Iris Mittener. Cette photo qui met un terme aux rumeurs de séparation avec Diego Elglaoui. Depuis quelques semaines, les rumeurs de séparation entre Iris Mittener et son fiancé Diego Elglaoui s'intensifiaient, alors que les deux influenceurs ne s'affichaient plus ensemble sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 12 mars, l'ancienne Miss France a posté un cliché sans équivoque, qui prouve que son couple a encore de beaux jours devant lui. En février dernier, Iris Mittener rejoignait la région parisienne, plus précisément le château de Ferrière, pour une soirée inoubliable où tous ses amis l'ont rejoint pour célébrer ses 30 ans. Alors que Du beau monde était présent, Diego Elglaoui, le fiancé de l'ancienne Miss Universe, a brillé par son absence. Rapidement, les rumeurs de séparation se sont intensifiées sur les réseaux sociaux, au point que l'influenceur ne se décide à prendre la parole, en commentaire de l'une de ses publications. Vous allez trop loin, au regret d'annoncer que je suis juste malade depuis un moment, et je n'ai pas pu prendre l'avion. Je ne suis pas du genre à partager ce genre de mauvaise période sur Insta pour ne pas inquiéter mon monde et faire du misérabilisme, donc je n'ai pas posté ces derniers jours. Avaient-ils écrit ? Puis de poursuivre. Dans la vie, on ne peut pas toujours être à 100% et les gens doivent le comprendre sans juger. J'ai déjà fêté les 30 ans d'Iris le 25 janvier avec les 30 personnes les plus proches, ce fut une magnifique fête, donc ce souvenir restera pour moi celui de ces 30 ans. Iris et Diego réunis après plusieurs semaines. Malgré ce démenti, les deux amoureux, qui se sont fiancés LV accent aigu T.E. accent aigu dernier, ne s'étaient plus affichés ensemble sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, de quoi laisser planer le doute sur le statut de leur relation. Ce dimanche 12 mars, l'influenceuse de 30 ans a rejoint son amoureux au soleil, et n'a pas hésité à poster un selfie avec des lunettes de soleil, dans lesquelles apparaît très distinctement Diego Elglaoui, allongé sur un transat. La soirée c'est finalement terminé au restaurant en tête-à-tête, et c'est cette fois Diego qui a posté un cliché de leur plat, sur lequel on voit apparaître la main des Iris. Enfin réunis, les deux influenceurs ont envoyé valser, une fois pour toutes, les bruits de couloirs sur une éventuelle rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada